Comment les relations humaines ont toujours été très difficiles ? Les relations humaines ont toujours été très difficiles. Elles l'étaient aussi du temps de l'apôtre Paul, et en particulier les relations entre hommes et femmes, car la place de la femme dans le monde antique n'était pas très enviable, même si, effectivement, notamment à Rome, elles étaient beaucoup plus libres que dans d'autres civilisations. Pour autant, Paul est très souvent qualifié de misogyne. On lit les passages où il parle de la femme, où il parle des relations entre l'homme et la femme, avec un regard qui n'est pourtant pas le regard biblique. J'aimerais attirer votre attention aujourd'hui sur un passage particulier que l'on trouve dans la première lettre qu'il écrivit aux Corinthiens, au chapitre 7, et au verset 1 et suivant. Lisons-le ensemble. Passons à ce que vous m'avez écrit, dit-il. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme, toutefois, à cause des occasions d'inconduite, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et de même la femme a son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est momentanément d'un commun accord, afin d'avoir du temps pour la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Il est intéressant de remarquer ici que, dans les différentes propositions qu'il fait, Paul parle tour à tour de l'homme et de la femme. On est ici dans le cadre des relations conjugales, des relations sexuelles entre le mari et son épouse. Et Paul dit qu'il est bon qu'un homme est une femme, qu'une femme est un homme, et qu'ils se rendent l'un à l'autre ce qu'il leur doit. Petite parenthèse, Paul parle des relations conjugales comme étant un devoir, non pas difficile à accomplir, mais comme étant quelque chose que l'on se doit l'un à l'autre, et qui est normal dans le cadre du mariage. Il introduit là une idée intéressante qu'il propose à l'homme comme à la femme. Le mari doit rendre à sa femme ce qu'il lui doit, de même la femme doit rendre au mari ce qu'elle lui doit. Et il le développe en disant, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Dans une relation entre un homme et une femme, dans une belle relation de couple, et bien l'un se doit à l'autre avec amour, mais cela n'est pas la prérogative de l'homme qui domine sur la femme, ou la femme qui domine sur l'homme, mais l'un et l'autre se doivent l'un à l'autre. Alors Paul en tire comme conclusion, ne vous privez pas l'un à l'autre. Il accorde, si ce n'est momentanément, d'un commun accord pour avoir du temps pour la prière, puis retourner ensemble, sinon le diable pourrait s'introduire dans votre couple et vous faire chuter. Ce que je voudrais souligner ici, chers amis, c'est l'équilibre que l'apôtre Paul installe dans le couple, formé par deux croyants. Les deux sont à égalité, comme au début, comme au commencement. L'un et l'autre se doivent l'un à l'autre avec amour. Alors sachons, même si nous sommes dans un monde compliqué, sachons témoigner à ceux qui nous entourent, ce que peut être un couple conduit par le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada